Alors les facétieuses c'est l'histoire d'une autrice jeunesse en panne d'inspiration qui trébuche sur un mystère historique d'une grande portée qui implique des marraine la bonne fée puissante magicienne. C'est parce que c'est une autofiction c'est à dire qu'il y a une espèce d'histoire alors complètement fantastique ou magique mais au milieu il y a certains noms et prénoms que vous reconnaîtrez peut-être de l'univers de la littérature jeunesse et au delà parce que ça se passe un petit peu comme dans notre monde à nous. C'est mon sujet qui m'a amené dans aujourd'hui fantastique car comme on parlait des marraine la bonne fée qui comme chacun sait avait de puissants pouvoirs sans parler de magie et sans avoir tout un monde qui va se mettre au diapason de cette magie. C'est l'humour pour moi c'est quand même ce qui rassemble tous mes moments même s'ils sont dans des genres très différents avec des modes d'écriture assez différents moi du moment que c'est drôle ça me va. Alors dans mon autre vie je suis universitaire en sciences de l'éducation et je me rappelle très bien quand j'étais en licence avoir découvert l'oeuvre de Pierre Bourdieu qui tente de répondre à la question comment ça se fait que les enfants des classes bourgeoises ont l'air de réussir à l'école de manière beaucoup plus naturelle entre guillemets que tous les autres enfants ça m'a énormément marqué et d'une certaine manière les facétieux c'est un peu une réécriture de l'oeuvre de Bourdieu mais sur le mode fantastique et bien je leur dirai la formule magique mort d'axe et mollis. Pour en savoir plus lisez les facétieux Sous-titrage ST' 501